Quel samedi les amis, franchement, du multiplex de fou avec des enseignements quand même assez intéressants. Paris qui gagne sans trop forcer contre le deuxième avec un Idriss Aguié complètement énorme, on va en reparler, qu'est-ce que j'ai à tort ? C'est Matrix Idriss Aguié et la mauvaise nouvelle évidemment du jour avec la blessure de Yoris. Salut à tous fouteuses et fouteux dame famille, c'est Thomas, on commence malheureusement avec ces images un peu dramatiques et cette sortie sur Sivière d'Yoris, donc blessé contre Albion et cette défaite lourde de Tottenham, c'est pas de chance pour les sports en ce moment, il s'est blessé au cou d'un retournement et en connaissant le but de Neil Mopet, du coup il est sorti avec une assistance respiratoire et apparemment des analyses égiques pour essayer vraiment de calmer sa douleur, c'était juste incroyable, donc apparemment il va être absent au moins 4 mois pour Yoris, donc on lui sait, bon rétablissement, c'est Mac Ménian, donc le gardien de Lille qui va prendre sa place en équipe de France, donc waouh, image affreuse, j'étais en direct, pas en live mais à suivre le match, franchement c'était lourd, on se demandait ce qui se passait quand on a vu du match, c'est absolument incroyable, les amis évidemment parisiens qui ont gagné, je mets tout de suite Idrissa Gueye, un monstre fini, Matrix le mec, il a une note de 8,1 en gros sur tous les sites, il a été monstrueux, il a été récompensé d'un but, c'est juste incroyable, franchement c'est le milieu de terrain qu'il fallait à Paris, c'est lui qui régule parfaitement le jeu avec évidemment cette composition un peu bizarre avec Herrera sur la droite et Gueye piston gauche, c'était bizarre, c'est un système vraiment à 3 et les deux milieux, allez, pleine balle, en tout cas c'est un mec qui court tout le temps, qui marque des buts, qui va vers l'avant, qui est pas maladroit devant la cage aussi, franchement Gueye est un monstre, franchement, il a une sorte de Mathudy tu vois, un peu plus technique quand même, il faut le dire, avec un petit peu plus peut-être de bagage technique je le disais, mais Gueye franchement c'est la recrue du PSG qu'il fallait, il est serein, c'est lui franchement en train d'assainir tranquillement au milieu de terrain, ils sont, mais rassurés avec Gueye, la défense aussi, c'est juste incroyable, franchement, Gueye un monstre fini, il a mangé tout le monde, le milieu de terrain, un bon Santa Maria, c'est peut-être le meilleur rangement en tout cas, mais le mec qui rassure, c'est Gueye, c'est peut-être pas vraiment le nom le plus clinquant pour Paris depuis son recrutement de QSI, mais en tout cas c'est le mec le plus efficace que je trouve au milieu de terrain, le Sénégalais est un monstre fini. Sarabia, voilà, la recrue de ouf, il a 9 sur les sites en note générale, il a marqué un but, une belle frappe du gauche, le premier but, et la passe D pour Icardi, deuxième but pour Mauro Icardi, très très bon, aussi, il rentre petit à pied dans le rythme, en tout cas sans Mbappé, sans Cavani, en tout cas franchement, un Sarabia, pareil, pas le nom le plus clinquant, mais ultra efficace, 18 millions d'euros seulement, je compare ça à Paredes évidemment, cette arnaque en tout cas, mais Sarabia est vraiment énorme les amis, un pari qui a été plutôt bon, il n'y a eu que deux frappes cadrées, je pense à une frappe de Santa Maria, tranquille pour les Angevins, Moulin indique qu'ils ont été plus forts que nous, évidemment, il ne fallait pas se leurrer, qu'on était deuxième, patati patata, en tout cas, il a loué la puissance de Paris, en tout cas Paris se relance bien, le Neymar Time aussi a marqué un but à la fin, c'était un pari serein, un pari sûr de son fait, un pari au Paris des Princes, imprenable, sauf pour Rince, en tout cas, ça régulait bien au milieu de terrain, ils ont eu quand même 78 possessions de balles, enfin voilà, il n'y avait pratiquement rien, 72% 28 pour Angers, ils ont tiré énormément de fois, les amis parisiens, ils ont tiré 15 fois 8 cadrés, donc franchement un Neymar qui commence à rentrer dans la saison, malgré ses phrases et l'été, mais 4 buts déjà pour Neymar, et à la fin, il est même marqué des buts à la fin, donc un Icardi, avec ce geste évidemment, et ben c'est un buteur, c'est un bon centre de Sarabia, comme pour contre Galatasaray, encore une fois Sarabia, il se trouve bien les deux en tout cas, et franchement, il glisse le ballon, et c'est un mec dans la surface, un attaquant, franchement, qu'on demande, une sorte de Pipo Inzaghi, tu vois, ou des temps modernes évidemment, ou très aigué, mais avec un petit côté technique un peu plus quand même, franchement, un Icardi vraiment très très bon les amis, et puis les Angevins, il y a eu Santamaria qui était bon, qui a fait une bonne frappe, qui a peut-être été le meilleur au milieu de terrain, avec Rachid Aleoui devant, avec aussi Romain Thomas qui a fait, évidemment, combler les brèches, qui aurait pu avoir beaucoup plus de buts en tout cas, mais un pari qui régale comme ça, quoi. On voit un pari avec les 1-0 au mental contre une équipe qui met l'autobus, là, bon, ils ont mis l'autobus aussi, mais ils ont laissé quand même plus d'ouverture, donc il y a eu beaucoup plus de failles, sans Mbappé, sans Cavani, franchement intéressant, puis Aleoui devant qui a été très très bon, j'ai trouvé que c'est lui qui apportait un petit peu le surnombre, qui redescendait vraiment dans le milieu de terrain pour pouvoir écarter et avoir le peu d'occasion, je vous dis 10 frappes pour les Angevins, c'est beaucoup, mais seulement 2 frappes cadrées, Navas n'a pas eu gros chose à faire, en tout cas, un pari intéressant, cohérent, qui prend déjà la tête de la Ligue 1, les amis, évidemment, déjà 21 points, ça c'est pas non plus une surprise, mais voilà, un ganagei qui change tout, pour moi, vraiment, le visage de Paris, c'est clair et net, ce joueur est incroyable, je me demande, à 29 ans, il a fait Lille, Everton, mais pourquoi il a pas fait avant un grand club, Everton est un grand club aussi, mais un top club européen, tant mieux, il est à Paris, en tout cas, tant mieux pour les Parisiens, c'est cool, les amis, sinon, les autres résultats, évidemment, Montpellier Monaco, avec Ben Yedder, qui a marqué un but exceptionnel, franchement, un truc de ouf, un petit piqué, juste incroyable, mais, Monaco, qui retourne dans ses travers, avec, donc, un but de Delors, un but de Mollet, c'était vraiment un but de Pedro Mendes, avec un Lecomte, qui a, pareil, a fait des arrêts, heureusement, sinon, c'était, le score aurait été plus lourd, donc, Monaco, on verra au classement, qui était resté sur deux bons résultats, contre Nice et Brest, c'est là qu'il retourne un petit peu, avec un Montpellier très difficile à jouer, Nantes-Nice 1-0, Niçois, très décevant, les Nantais ont insisté, les Nantais, vous allez voir, au classement, surprenant, dauphin du PSG, avec un but de Simons, qui est vraiment énorme, sur une super passe de Cadabamba, ces deux ailiers sont très, très bons, Toulouse-Bordeaux, alors là, Depréville, Wang, l'ami Pablo, Depréville, est monstrueux, franchement, avec, dès la première minute, il a marqué un superbe but sur un contre, et puis, ça a été réduit par Koulouris, on a cru un retour, mais le derby de la Garonne, Bordeaux, au classement énorme, Dijon-Strasbourg, et Dijon, un point, contre Marseille, et deux victoires, Reims et Strasbourg, avec un but de Mavidibi, très, très bon, un bon Tavares aussi, Dijon, qui revient dans la course, ouvert au classement, Brest-Mess 2-0, eh ouais, eh ouais, faut surveiller, casser les taux sur corner, Brest, mine de rien, dans ce match, un petit peu, de, des, ce que se montait, quoi, c'était un des promus, voilà, chercher le promu Tico, chercher, et puis PGR Angers, 4-0, les amis, voilà, le classement qui va nous intéresser, on va effacer la gagne de Ben Yedder, parce qu'évidemment, il est un petit peu en PLS, le classement, les amis, il est ici, avec, évidemment, la première place pour Paris, bon, ça, ça ne change pas, Nantes, deuxième, 19 points, quoi qu'il arrive, Nantes, pendant 15 jours, sera deuxième, profitez-en, Aminantais, Angers, donc, troisième avec 16 points, Bordeaux, quatrième, 15 points, Lille, qui joue demain, cinquième avec 14 points, sixième, Montpellier, 14 points, Nice, septième, 13 points, Marseille, huitième, 13 points, Rennes, qui joue demain, contre Rhin, justement, neuvième et dixième possibilité pour les deux équipes d'aller dans le top 5, les amis, là, dans une partie de classement, vous allez voir, il y a du lourd, là, Amiens, donc, onzième avec 11 points, douzième, Brest avec 11 points, Lyon, il était treizième avec 9 points, quatorzième, Monaco avec 9 points, quinzième, Strasbourg avec 9 points, qui a perdu, encore une fois, l'extérieur, ce n'est pas terrible, Strasbourg, Toulouse, seizième avec 9 points, Nîmes, là, l'équipe a 8 points, 4, Nîmes qui joue demain, contre Lille, Dijon, 18ème avec 8 points, malgré sa victoire, malgré ses deux victoires d'affilée, Dijon est toujours 18ème, mais il avait fait un mauvais démarrage, évidemment, 19ème, Metz, et 20ème, Saint-Etienne, le derby demain, les amis, entre Lyon et Saint-Etienne, avec un point, entre le 13ème et le 20ème, il y a un point, rendez-vous compte, Joponat de France est ultra serré, les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, à me dire ce que vous pensez, et me donner l'équipe type, tiens, du samedi, tiens, donnez-moi votre équipe type du samedi dans les commentaires, c'est intéressant, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, petit story, Instagram, petit story, Snapchat, une petite photo, et bim, sur la story, et évidemment, les amis, je vous trouve demain pour l'Île-Nice, Rennes-Reims et le derby Saint-Etienne-Lyon, juste incroyable. Salut, 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 et salut les amis, Ciao ! Monaco qui retombe dans... Et Gaï, Gaï est énorme.